Rester fidèle et suivre ce magazine Kiosk, six jours nous séparent de la tenue des élections. Dès les comptes à commencer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ça sera le 20 décembre 2023. La CENI, le gouvernement, bien sûr, au Conseil des Sécurités, sollicite le soutien de la Monusco pour le déploiement des kits électoraux. La CENI exprime encore, si nous pouvons dire ça, des problèmes logistiques, des demandes logistiques. Nous allons en parler tout au long de ce magazine. Entre-temps, le président de la centrale électorale, Denis Kadima, était face à une délégation de la SADEC. Il confirme, il rassure que le 20 décembre, il y aura bel et bien élection. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. Et puis, nous allons atteler sur ce message d'apaisement qu'a lancé le chef de l'État, candidat à sa propre succession, Félix-Antoine Tchiseké dit, à quand on engage, je cite, nous sommes en période électorale, n'importe qui peut fouler ses sols. Si vous choisissez de ne pas l'écouter, évitez tout simplement de vous présenter à l'accueil. Restez chez vous, n'ayez manqué de respect à personne, n'agressez personne. Il aura probablement ses propres sympathisants qui viendront l'écouter. C'est là la démocratie que nous voulons établir. Si vous ne l'appréciez pas, n'alimentez pas sa colère. Un message qui intervient au lendemain. Au lendemain, déjà des pierres qui s'est passé au niveau de Boma, lors de la campagne électorale du numéro 3, Maurice Katoum, qui du reste suspendu, momentanément sa campagne électorale. Nous allons parler avec nos invités. Alors nous allons aussi nous atteler sur cette grande question de ce matin. Qu'attendez-vous du futur président ? Madame, Monsieur, encore une fois, merci de nous suivre. À l'affiche ce matin, Nikofaï Mbikai, estimé. Bonjour. Merci beaucoup. Estimé, pour l'opportunité, nous avons beaucoup à dire. Et pour cela, je m'en vais rappeler à mon peuple qu'aujourd'hui, il reste six jours pour la tenue des élections. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, moins d'une semaine. Admettons que vous avez commencé un lundi, vous n'avez plus en 200. Pour l'instant, 41 jours pour la fin du mandat. Que chacun fasse sa part. 197 jours depuis que les compatriotes de Salomo Calonda-Escadera avaient été quittés au pied de l'avion, de la manière que nous connaissons, pour une infraction de détention d'armes. Aujourd'hui, cette infraction a été déjà abandonnée par l'organe poursuivant. Yonaï a monté d'autres infractions, mais aujourd'hui, les ministères publics peinent toujours à reçoir ces accusations. Aujourd'hui, Salomo Calonda, malade, gravement malade, cela confirmé par une désattestation médicale, confirmé par des comptes d'expertise, mais le régime refuse toujours à ce que les compatriotes aillent se faire soigner pour recevoir des soins appropriés. 581 jours depuis que notre l'organe a échappé au contrôle de Kinshasa, 108 jours depuis qu'il y a eu un massacre de Oazalendo. Oazalendo hier massacré, califié de tout le monde, ce sont les mêmes Oazalendo qui sont aujourd'hui applaudis. 97 jours depuis qu'il y a d'autres semaines qu'on frère Stani Bouchakira avait été aussi cueillie au pied de l'avion de la même condition que Stani Bouchakira, et que Salomo Calonda. Et les procès continuent toujours. Il faudrait que les procès aillent vite pour que chacun soit fixé sur son sort. Merci Nico Fay. Alors Nico Fay n'est pas seul, il sera ce matin face à Tite Lyongui et Isaac Mouenza. Bonjour Tite. Bonjour Madame Gisèle. Merci à CCTV qui nous donne cette opportunité de réfléchir à votre voix. Et je crois qu'on s'est là pour répondre à votre préoccupation. C'est aussi l'occasion pour nous de saluer nos co-débateurs. Et puis surtout la quintessence des matières que vous placez sur la table. En tout cas, on sera là pour ne pas abuser de votre voix. Merci. Merci. Alors Isaac Mouenza, c'est le troisième invité. Bonjour Isaac. Bonjour Gisèle. Bonjour à tous les téléspectateurs de Kiosk. Je voudrais juste placer les mots par rapport à l'actualité politique. Et nous sommes dans une période très délicate où nous devons choisir les dirigeants. Et je pense qu'avec les sujets que vous avez énumérés, nous ferons de notre mieux pour éclairer les Congolais, à savoir où nous allons. Voilà. Nous ferons de notre mieux pour aborder tous les sujets que nous avons énumérés. Alors je commence par vous Nico Fay. La question de la logistique, l'intervention de la MONUSCO pour le déploiement de matériel électoral sollicité par Kinshasa, c'était au Conseil de sécurité des Nations Unies. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui. Dans la ville où l'on dit, montez, montez, il en restera quelque chose. J'ai nécessaire de me répéter pour rappeler à mon peuple local qu'on m'a expliqué que le budget de 5 milliards, 6 milliards, tant insulté par le régime, ce budget-là, aille à financer les élections, tous les processus, à temps. Et comment aujourd'hui expliquer que le prétendu budget qui aurait été multiplié par 3, qu'on soit incapable de tout faire ? J'ai dit tout faire pourquoi ? Que ce soit du débit jusqu'à ce stade, le régime n'a respecté scrupuleusement aucune étape. Aucune étape ! En commençant par les opérations d'enrôlement, les nombres de jours avaient été réduits, les nombres de machines dans le centre étaient très réduits. L'installation de la CNI a pris du temps ? Là, vous reconnaissez quand même. Pourquoi l'installation ? Moi, c'est type contact. J'aime le débat. Quand vous posez une question, il faut que vous devez avoir la réponse. Pourquoi il y a eu le retard ? Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Tu peux m'étonner la raison qui a fait qu'on ne puisse pas enterrer la désignation de Roussard Malonda, un processus qui a suivi le cursus normal, dont les huit confessions religieuses avaient pris par faute de consensus, qu'il y a eu l'élection et qu'on accepte aujourd'hui un monsieur sorti d'un processus. Au lieu qu'il y ait eu une confession religieuse, par disciples, il n'y a eu que six. Au lieu que la présence qui est réconnue à l'Église catholique de correspondre avec l'extérieur, mettez-vous en tête que la charte des confessions religieuses réconnexent l'Église catholique qui peut correspondre, qui assure la présence en permanence des confessions religieuses. Dans le processus ayant conduit Cadima, quel est le président de quelle confession religieuse qui a eu à transmettre le PV de Cadima ? Alors on ne fait pas marche en arrière, nous sommes en train de parler. C'est vous qui l'avez soulevé. Mais moi, votre question était que la requête introduite auprès de la Monisco. Moi, il ne faudrait pas que j'arrive tout droit à la conclusion. Il faut commencer par le début, montrer à mon peuple comment ce régime, depuis qu'il est là, n'a mené que des problèmes. Nombre de machines, il n'y avait pas combien de machines par centre ici ? La moyenne était d'une machine et demie. Et puis les machines, les machines de quelle qualité ? Vous pouvez aller dans un centre avec une seule machine qui passe toute une semaine sans opérer ? Vous n'avez pas vu ça ? Vous trouvez tout un centre avec une seule machine qui tombait en panne ? Comment les congolés ont souffert ? À l'intérieur, il n'y aurait même pas de groupe électrogène ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un roulement durant 25 jours convenus ? On ne peut pas gérer un pays sur base des mensonges, calomnie. On vous dit que vous êtes là pour ceci. Le mandat est de 5 ans. Nous sommes à 6 jours. Le budget de 6 milliards de Kabila, nous avons produit des exécutifs sur fonds propres. Mais comment expliquer à mon peuple que 16 milliards, qu'on soit incapable de mener les machines ? Quand les 6 milliards, on a vu la moyenne de nombre de machines par centre, 5 machines. Où sont partis sur toutes ces machines-là ? Mais allez poser la question au gestionnaire actuel. Si vous prétendez n'avoir rien trouvé, mais on a eu des élections, avec la moyenne de nombre de machines par centre, 5 machines, ne connaissent plus qu'aujourd'hui avec cette prétendue 16 milliards qu'on ait la moyenne d'une seule machine de mauvaise qualité. Merci Nico Payne. Tite Eliogui. Il y a une demande introduite pour le déployement de kits, l'intervention de la Monusco, ça c'est Kinshasa. En traitant, Béni Kadima rassure, il a rassuré, devant la délégation de la SADEC qui aura une élection. C'est un peu controversé. Contre-t-il toi ? Écoutez, il faut d'abord savoir que la République démocratique du Congo a ses partenaires. Aucun pays ne peut vivre sans ses partenaires. Ça c'est d'abord sur le plan de principe. Il faut le savoir. Les élections, c'est une question de souveraineté et la souveraineté n'exclut en rien l'assistance d'un partenaire. De la même manière, l'ONU peut être buté à un problème. Le gouvernement congolais, en tant que membre de cette structure, peut à n'importe quel moment répondre à la maison. Ça c'est d'abord sur le plan des faits. Alors, maintenant, sur le plan, comme vous voulez, sur le plan, comme vous voulez, des tapages qu'il faut faire plaire aux gens, je disais toujours, Madame, la République démocratique du Congo n'était pas encore prête à organiser des élections. On n'organise pas des élections parce que les délais veulent que nous puissions organiser des élections. Organiser des élections pour que nous soyons en face de très bonnes élections. Les élections qui vont encore redonner la confiance, ne pas à la République démocratique du Congo, de se déployer, mais également avec ses partenaires pour assurer une vie équitable. Voyez un peu le problème qui se passe, Madame. On a dit ici à Autoua, Gadima ne doit pas nous pousser vers des élections précipitées. Aujourd'hui, nous sommes en train de payer les prix. On paye les prix parce que le gouvernement comme on l'a écrit au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais ici, à l'intérieur, la monusco, à travers son porte-parole, donne déjà une partie de la réponse faisant foi que même si le déployement peut se faire, ce n'est qu'à travers les trois provinces où, présentement, la monusco est restée dans son cadre de son appui logistique. La partie orientale. Vous, j'ai dit trois seulement. Et en trois, là, ce qu'il faut maintenant la République démocratique du Congo dans son ensemble avec le besoin. Donc, ça se dessine déjà qu'il y aura certains coins où il n'y aura pas d'autres. Peut-être que dans les autres coins, c'est déjà... Je vous dis la vérité, madame, parce que vous n'avez peut-être pas eu la chance d'être dans des coins aussi réculés. À Ouachia, par exemple, si vous êtes à Massy, si, il y a des lieux où, maman, vous ne pouvez qu'y accéder à des hélicos. Même ces hélicos-là, il faut encore prendre les balignées. Je crois qu'on doit organiser des bonnes élections. Les élections, c'est le seul moment où on apporte, on donne à la population la possibilité de faire un choix. Ce choix-là doit être réellement refléter la confiance du scrutin. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez la campagne électorale, est-ce que réellement on voit la campagne ou on voit la campagne des riches ? Combien sont en train de battre la campagne ? Il y a les autres qui font que mon ami Niko a renouvelé. Parce que il faut être conscient et sérieux. Vous cherchez les renouvellements ? Vous cherchez des profils de bons candidats ? Mais quels sont les principes ? Les partis politiques aujourd'hui à bout ? Ce sont les gens eux-mêmes qui doivent s'ébattre et finalement on dirait que le voir pour ne pas dire le siège que les candidats vont porter sera pour le candidat eux-mêmes ou sera pour le gouvernement ou le parti politique ? Encore une autre question. Voilà pourquoi madame, on m'en aime la vie, nous disons que effectivement le gouvernement a le droit de demander l'assistance auprès de son partenaire qui est la munisco. Ce n'est pas tardif cette démarche ? Bon, écoutez, je le disais toujours, en principe à ce conseil de déploiement, trois mois avant, trois mois avant, un, les opérateurs électeurs doivent se familiariser avec la machine. Vous allez voir madame, on sera en face d'un scrutateur qui arrive, donc je viens voter, l'électeur vient il y a trois, quatre minutes, cinq minutes, même si aujourd'hui nous sommes en face à un vote qui est manuel, mais du moins entre guillemets les faces qu'on apporte à la machine à voler, justement, machine à voler, à voter, à voter, vous comprenez ? Donc, nous disons qu'il faut faire très attention, j'ai dit très attention parce qu'il y a un moment où les gens doivent se familiariser avec la machine, il y a un moment où les gens doivent comprendre est-ce que déjà la campagne, vous ne pouvez pas dire l'illustration, l'aide qu'on a aidée avec les électeurs et les partis politiques qui voient comment ça va se faire, avec quelle machine, on l'a fait ou avec cette campagne ? Il y a beaucoup, j'ai dit, des ratés, il y a beaucoup de frustrations qui est quand même amenée et nous serons en face à des élections inutiles et bâclées parce qu'il y a la précipitation. Une source a dit, peut-être qu'ils sont en train de déployer dans d'autres coins, remis la partie orientale dans les silences, sans faire du bruit. Est-ce que vous dites les silences, vous savez, les élections, madame, on est en face de parties prenantes, il faut faire très attention. En matière de gestion du projet, dans un projet où les gens sont appelés à conclure, à conclure, de l'autre côté, il y a des parties prenantes qui financent et même la police c'est la population elle-même. Il faut placer l'information, je dis bien, la bonne information auprès des parties prenantes. Quand vous dites tout à l'heure qu'on a déployé en 4 minutes dans quel point, madame, vous le faites pour vous, pour la famille de Cadiman ou pour qui ? C'est là où on est malade. Cadiman n'est qu'un simple travailleur de la République pour une cause et il est obligé à respecter les autres coutumes du travail. Et si maintenant on laisse le Cadiman il est qui ? Un simple travail de la République. Il y a quand même sur la tête des références par rapport à son travail. Donc nous disons lorsqu'on est en train d'acheminer le matériel, tout le monde doit être conscient que dans le programme, on sait que dans le chronogramme, d'à telle date, d'à tel moment, on va acheminer et on le sait. Mais aujourd'hui, le gouvernement est en train de venir à Monusco. Et si jamais à Monusco, vous direz que non, nos hélicoptères sont en panne. Nos hélicoptères sont en panne. C'est-à-dire qu'on va utiliser quoi ? Dans certains points, les jeunes ne vont pas voter. Et finalement, il y aura un problème sérieux sur la légitimité et la légalité de tous ceux qui vont être entre guillemets élus comme prétendants, travailleurs ou députés ou quelque chose comme ça. Merci. Isaac Nguyen, la CENI reste confiante par rapport à Malgris tout cela. Elle a d'ailleurs, son président a d'ailleurs exprimé cette assurance sur la tenue des observateurs de la SADEC qu'il a reçue hier. Comment est-ce que vous expliquez cela ? Bon, je pense d'abord à un article que je lis ce matin sur les réseaux sociaux qui disait que la Cour constitutionnelle devra fixer l'opinion ce vendredi sur l'effectivité des élections ou pas. Donc, sur l'organisation des élections. Est-ce qu'il y aura élection le 20 ? Il y a un article qui dit que c'est ce vendredi que la CENI doit préciser l'opinion. Pardon, que la Cour constitutionnelle doit préciser l'opinion. Moi, particulièrement, je ne partage pas l'opinion selon laquelle que les élections étaient précipitées. On ne devait pas organiser ça maintenant. Je suis désolé, je ne partage pas cette pensée de mon co-frère Otit pour dire que c'était de manière un peu précipitée. je ne le partage pas à la simple raison ou à la simple mesure que c'est depuis 2018 et 2019 plutôt qu'il y a eu alternance qu'on a eu un nouveau régime. Déjà en 2019, le pays sait qu'en 2023, il y aura élection. Donc, la probabilité ou le problème de dire qu'on s'était précipité, ça n'a pas de sens. la gestion d'un État s'est faite aussi sur base des prévisions. Mais c'est demande à six jours de ce courrier de 13 jours. C'est aberrant. C'est aberrant aujourd'hui de demander à aller à la monusse parce qu'on avait... Regardez-moi ce que je pense. Pour organiser des élections, et ce qui est encore choquant, Mme Gisèle, ça, c'est le quatrième cycle électoral. Quatrième. On a eu des élections en 2006 avec Malou Malou. On a eu des élections en 2011 avec Ngoï Moulunda. On a eu des élections en 2018 avec Nanga. C'est-à-dire que nous avons connu trois cycles successifs où il y a eu des élections sans problème. Bon, moi, je me pose la question. Devrait-on attribuer l'échec à l'incompétence des cadiments ou encore c'est au gouvernement congolais qui n'a pas donné de moyens à temps ? Regardez pour moi... Répondez à votre... Je suis en train de développer mon argumentaire. Je pense que pour organiser des élections, par exemple, on a en tête un budget clair. Vous savez, par exemple, pour organiser tout ça, ça, c'est un exemple, ça coûte un milliard de cent. Je pense qu'un gouvernement responsable, vous commencez d'abord par mobiliser un million de cent. Quand vous avez ça sur la table, comme j'ai le stylo, et vous commencez avec les opérations jusqu'à la fin. Regardez, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Donc, vous avez tout et vous commencez jusqu'à la fin. C'est comme une maison ou un immeuble. On ne peut pas construire un immeuble et ça arrive à un moment donné, les travaux s'arrêtent pour dire qu'il n'y a plus d'argent. Là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est ce membre qui s'apprend. On peut comprendre ça chez des bêtes. Mais les humains sont des êtres raisonnables. Donc, à mon avis, on ne pouvait pas commencer à enrôler des gens quand tous les moyens ne sont pas réunis sur la table. On n'aurait pas de problème. Si la CENI pouvait organiser des élections avec des jouets de 1,4 milliard, on mobilise avec toutes les entreprises qu'on a ici 1,4 milliard parce que nous avons refusées l'appui extérieur. On comptabilise aussi le coût des hélicoptères et de tout. Mon frère, qui t'a parlé des endroits plus réculés vers le nord, qui vous... Chez nous, à Bongandanga, il y a des endroits, vous arrivez, il y a un village ici, l'autre village de l'autre côté du fleuve pour transporter les matériels. Il faut des canaux rapides arriver là-bas des motos et la Monusco nous a aidés avec tous ces appuis logistiques en 2006, en 2011 et puis en 2018. Mais il n'y a pas longtemps, à New York, le chef de l'État a demandé le retrait de la Monusco au moment de décembre ici. Admettons que si la Monusco partait. Moi, j'ai toujours dit c'est là que je dois dire que ça doit être soit les compétences de Kadima ou c'est la faute du gouvernement qui n'a pas donné le moyen à temps. Parce que c'est ridicule. À une semaine des élections qu'on demande des avions par exemple à l'Angola ou à la Monusco, et on voit un candidat président de la République qui dit je peux vous offrir des moyens logistiques. Il y a un problème. Mais au-delà de tout, Isaac Nguen, au-delà de tout, malgré tout ce que vous venez de soulever là, en tout cas, mais l'organisateur, la CENI. Bon, c'est pour ça que je vous dis, on est gardé, moi je vous dis, écoutez Gisèle, écoutez, c'est comme les gens disent le mensonge arrive à la sincère, la vérité à l'escalier. Je veux seulement dire ceci, pour moi, on dort, on se réveille. Dans six jours, on va arriver à la date du 20. C'est déjà mercredi. Si jusqu'aujourd'hui, ces avions, ces hélicos ne sont pas encore prêts, je ne pense pas qu'en moins de six jours, même si ça arrive aujourd'hui, ça va réussir à implanter tout au même moment et avoir des élections crédibles. et la crainte aussi. Je suis le candidat numéro 3 à la RFI, Moïse Katumbi, qui dit que si on publie les résultats et qu'ils ne voient pas craindre, par exemple, le président sortant, sauf, il dit ça va diviser le pays. Et je me demande par quel mécanisme que si on dit, par exemple, que le président Félix a gagné aux élections, ça va diviser le pays dans quel sens ? En 2006, Kabila a gagné contre Benba, ça n'a pas divisé le pays. 2011, Kabila a gagné contre Tshiseké, il n'a pas divisé le pays. 2018, le président Félix a gagné, ça n'a pas divisé le pays. Par quel mécanisme le pays sera divisé ? Donc ça, c'est un problème sérieux. Moi, je pense qu'à l'ère actuelle, je ne sais pas, on fera ce miracle comment pour que le 20 mois je soutiens que ce 20 qu'on a aux élections comme Kabila insiste. Mais c'est un peu aberrant dans la mesure où d'un côté vous dites que ce sera le 20 mais tout le monde sent que les moyens et les logistiques ne sont pas réunis. Alors vous trois, dans vos analyses, je sens que vous n'êtes pas, vous n'avez pas confiance et que vous doutez de la tenue de 21 ans. après s'il n'y a pas élection, vous voyez quel scénario là après ? S'il te plaît, madame. Là, c'est comme si vous commencez à traiter des questions de la République avec un curu. Comment ça ? C'est comme s'il y a une clique d'individus qui a pris le pays qui en fait ce qui est bon, ce qui lui semble bon à tout moment. on peut tirer de l'argent des Congolais, on peut le détourner comme on le veut, on peut voyager comme on l'entend et puis vous dites que non, qu'est-ce qui va se passer ? D'ailleurs, il y a un ami, René Bouganga, il est candidat au Tcham, il m'a dit qu'il a et il me dit c'est 11, 45 là. Il me dit mais finalement nous sommes à six jours bien qu'on soit candidat. Il y a aussi notre dame Bruno Calonda qui a dépensé beaucoup d'argent et il a dit mais finalement par six jours on ne sait pas ce qui va se passer. Il y aura peut-être un miracle. Non, en cette matière il n'y a pas de miracle. Ça c'est la préparation, la programmation. Si vous voulez faire vos miracles, c'est à l'époque du Zahir. Vous les boutistes. A l'époque du Zahir ? Pas après les élections de 2006. C'est pas aussi impossible. Attention ! Vous allez le faire avec pour entreprendre un projet il faut tenir compte du facteur temps, facteur moyen, facteur humain. À six jours, le volume du travail qu'il reste à faire, comment le faire ? Précipiter ? Je ne suis pas d'accord avec estimé 2G qui dit que non. Ce n'est pas précipiter parce qu'avant que ce régime n'arrive, il savait d'avance que les élections devaient être organisées après 5 ans. Dès la prestation de serment, la préparation commence pour chaque secteur. Il n'y a pas un secteur pour dire que non, non, le secteur il reste d'abord en jachère, on attend d'abord un secteur mort. Dès que vous prêtez serment, vous commencez à préparer les secteurs primordiaux. Il y a plusieurs priorités aussi. Le secteur... Parmi les priorités, les élections en font aussi partie. En font partie. Mais comment est-ce qu'il y a fait tuer le temps ici qui a promis tous les Congolais ? Je n'ai pas dit que je n'ai pas dit mais je dis ceci, quand le jour où tu commenceras à toucher 300 dollars par jour de manière régulière, vie n'a pas, il y a famille n'a pas, le co-chargé. Mais comment est-ce que tu as expliqué 5 milliards ? Tu as dit qu'il y a un milliard qui est un milliard qui est un milliard. Je n'ai pas dit qu'il y a un milliard. Je n'ai pas dit qu'il y a un milliard qui est un milliard C'est qu'il y a un milliard. Est-ce que vous allez tolérer ? Non, on ne peut pas tolérer ce禄 et vous allez Très cinq minutes que vous allez et que votre monnaie puis à main babi s'attache que l'on est et tu maman l'aura le coup d'arrivée les l'eau de l'arrivée dans le coup d'arrivée la matinée d'avoir voyagé finesse et à moula pour promener à quatre bonheurs pour lesquels on s'est là il reste six jours aujourd'hui je suis à force de quelqu'un avec lesquels qu'on n'a pas mort la comptabilité 1825 on a commencé par là 5 ans 1825 jours aujourd'hui nous sommes à moins d'une semaine il y a quelque chose que j'aimerais souligner il faut souligner que la monisco elle a dit c'est la monisco refuse elle a demandé qu'ils écrivent au conseil de sécurité c'est l'information que vous avez quand est-ce qu'on va accueillir et quand est-ce qu'on va venir et le déploiement dont ils ont besoin les déploiements vont jusqu'au au-delà même du mandat du délai de la monisco c'est à dire s'il faut que la monisco commence à déployer c'est-à-dire que la monisco a qu'est-ce qu'elle vous êtes quel genre d'hommes vous avez qu'où c'est l'eau de voter n'a trop j'ai tant qu'un à l'aura d'organiser le meilleur de la salle déjà connu et à vous citez même un rapport de quelques semaines c'est tolérable un qu'ils sont d'organiser nous sommes dans une organisation humaine bien qu'on rassure bien que l'organisation je dis que nous sommes dans une organisation humaine le changement des dates les changements on peut solliciter parce que dans la gestion de projet on dit toujours que les gestionnaires lorsqu'ils constatent qu'il ya un problème au niveau du fonctionnement de son système c'est à dire vous interrogez les systèmes et si les systèmes dit que ce n'est pas apte il ya quelque chose qu'il faut organiser pour s'attendre à une chute en douceur de la chose bien sûr il ya un élément qui vient après qu'on appelle un cas de concertation on va faire voir aux gens que la république est dans l'incapacité d'organiser des élections dans les délais on peut solliciter les rapports le président kabila l'a fait à deux ans c'était difficile c'est que du jour 57 c'est parce qu'on n'a pas bien négocié le virage c'est pourquoi dans mon spi je le dis toujours on ne doit pas gérer quelque chose à partir des humains ou encore avec les défis on n'a pas soutenu kabila l'a rencontré nous sommes au congo ne gérons pas le pays parce que c'est ici c'est qu'il faut des rigueurs et non 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 mais j'ai reposé le pays parce que non 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 on n'a que ça comme la république madame c'est pourquoi les gens ont du mal accompagné par moment ma position je suis congolais un patriote averti et en tant qu'un agent de suivi évaluation on doit former notre population par rapport aux réalités au changement des repères c'est possible vous avez vu aujourd'hui que à ce concernant des matériels ça pose problème à ce concernant la formation la mise à niveau du personnel nicole a fait ici quand il a signé non moi et lui on a commencé d'un peu plus de mille et quelques jours dans les cadres la sensibilisation la formation est également tirons ensemble la c'est là dans la semi que la gestion des mondes j'insiste bien une participation citoyenne les parties prenantes il faut les approcher et nous dire ce qui doit être fait pour terminer madame donc le gouvernement ou la semi à travers une fenêtre qui est ce qu'on appelle les cas de concertation pour éviter les parties prenantes en disant voici quelques difficultés que nous avons rencontré dans le cadre de l'organisation des élections d'où si on peut solliciter adolf moussitou en tant que visionnaire l'a dit déjà on a des amis dout motiri qui est là en tant que candidat à l'élection municipale d'où on a l'histoire d'être mon âme parce que vous ne s'occupe pas d'adopt moussitou mais pourquoi pas dout motiri il a dit est-ce que déjà c'est possible qu'on puisse apporter des rallonger oui c'est possible mais seulement faisons très attention ne gérons pas le pays avec des humeurs merci alors isaac c'est ce qui est des propositions à rallonger mais tous ces gens qui ont dépensé beaucoup d'argent pour battre campagne est ce que je vais encore répondre à zéro malheureusement nous avons deux catégories des candidats il ya ceux qui viennent des institutions du gouvernement de l'assemblée nationale du sénat qui ont l'argent mais je me mets à la place des jeunes qui n'ont pas d'argent qui ont essayé de se lancer de la course et qui ont dépensé ils n'auront plus d'argent pour continuer avec les campagnes si on prolonge les élections on reporte plutôt je pense que la probabilité de report des élections n'est pas n'est pas grave c'est pas un problème même adolphe moussitou l'a dit comme candidat il a eu l'a dit ça qui s'en gagne devant la presse que lui soutient on peut reporter des élections deux mois deux ou trois mais qu'elle ne s'assoit pas au délai de trois mois sinon ça sera les partages des élections c'est pas grave parce que pour le moment nous sommes devant un fait accompli il n'y a pas une autre alternative il n'y a pas de point il n'y a pas d'autre choix on attaque demain la cour constitutionnelle peut-être de déclarer ça officiellement que les élections sont récomptés pour par exemple le février ou mars la saignée rassure il n'y a pas de problème si la saignée rassure il n'y a pas de problème mais dans l'hypothèse où ça serait difficile finalement la cour constitutionnelle va prononcer va se prononcer sur ça donc on soit un peu patient nous savons que ça va nous savons que ça va arriver dans deux ou trois jours ici c'est obligé de le faire maintenant quant à la monusco la monusco a aidé le pays avec son appui logistique en 2006 2011 et puis 2018 sans problème mais la demande quand la monusco a reçu la demande du gouvernement à travers de notre ambassadeur à niac la monusco a dit le conseil de sécurité a reçu la lettre du gouvernement mais la monusco ici a dit si selon leur mandat le mandat actuel ils ne peuvent intervenir que dans des provinces où ils se trouvent c'est à dire boucavou non au sud qui vous non qui vous et puis le lituri c'est seulement ces trois provinces là voyez mais ils ne peuvent pas aller partout donc dans tous les pays comme on demande donc je pense que la probabilité des réponses des élections je pense que nous ne pouvons pas attendre voir alors des messages de des campagnes électorales on a vu l'incident qui s'est passé à à boma c'était donc c'est dans le congo central hier à kananga il ya le message lancé par le président sort le président candidat à sa propre succession fait ils sont en train de tisser qui dit les candidats numéro 20 j'ai déjà je l'avais lu tout au début qu'il a appelé à l'apaisement à la population nous sommes en période électorale n'importe qui peut fouler le sol si vous choisissez de ne pas l'écouter évitez éviter tout simplement de vous présenter à l'accueil nicolas j'avais lu le cb ça tout au début là c'est quand même apaisant un message dans le démocrate nico vers au moins vous appuyez 1 parce que vous voyez que la démocratie c'est un tout ce n'est pas le fait de tenir un propos et que vous devenez démocrate la démocratie c'est le respect d'abord des textes c'est d'abord la démocratie pourquoi nous pouvons avoir un tel débat aujourd'hui à six jours des élections et l'élection ou pas mais les faits de montre que si on va voir s'il faut pas l'élection pas le 20 à moins que le 20 qu'on organise et une zombie d'élection une histoire semblable aux élections tout ça c'est pourquoi c'est parce qu'il ya un régime dont on ne connaît pas c'est qu'il voulait se préférer de ce pays vous l'avez déjà dit non mais ma question j'ai rêvé sur votre question il ya rêvé c'est toujours sur sur ce que isaac a dit parce qu'il faut que je les rencontre il dit que non on les réponses non vous parlez démocratie tu peux donner la bonne raison qui fait que l'élection est à bien et ça l'est pas le 20 d'été qu'est la bonne raison du moment où vous avez fait croire à l'opinion qu'est bon qui m'a dit qu'elle est la raison qui fait que l'élection s'élémenter quelle la raison avec 6 milliard de l'élection pas comme avant de tambou la hawa va piquer de mouyama et durant cette séance est possible ce que tu gars comme on n'a pas qu'à ma cité à 3 minutes on voit assez d'où est-ce qu'on a monté dans ce qu'on a vu aujourd'hui qu'il n'a pas le vécu de l'enseigné aujourd'hui mais à l'époque de cabine a envoyé le vécu blanc et qu'elle fait double cabine ouana avec 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 châssis ça a changé de couleur sincèrement bâti non la congolais vous avez vous vu sous ce processus le véhicule de la semi comme on le voyait à l'époque de cabina ils veulent pas les tapages nico quand on voyait le véhicule à c'est distinctif non c'est cela qui est une institution est-ce que l'unité des choses devraient vous comporter des signes distinctifs comme on n'a pas pu qu'est-ce que vous avez à faire avec catholique catholique vous avez près des problèmes et nationalité la coupe au jeu c'est déjà prononcé quand à c'est le débat vous dis c'est le débat de bilan qui doit être au centre de tout le bilan répondez à mac je vais répondre même à 30 secondes non mais vous avez dit qu'il a dit que non il va embrasser les pays il n'a pas dit ça il a dit pas congolais ou quand on bien dit ceci bas congolais jouent à votes bon l'onguaté bon vende jusqu'à ce qu'on voit depuis et affiché et qu'on soit bien on a dit on a besoin de messages d'apaisement quand quelqu'un vous dit que l'on trouvant la dose de la déprimant dose de la publication et qu'on soit un message d'apaisement si cela a été tenu à kananga je l'ai aussi suivi c'est une bonne chose parce que on n'est pas là pour chercher à détruire les mythes qui nous restent il faut que moi mouké au eti kalawana et à la au lieu qu'on détruise et qu'on reprenne à zéro ceux là qui ont brûlé les viches de transco aujourd'hui cela qui ont saccagé les banques peuvent-ils encore aller saccager vous voyez comment dieu organise les choses le régime ici qu'a été sous les arbres il a brûlé combien de bits de transco merci nico faite citer un commentaire par rapport à ce message on avait vu quand même des tensions et tout mais hier un message que les candidats numéro 20 a lancé à partir de kananga c'est quand même n'oubliez pas qu'il est le président de la république ok la constitution reconnaît au chef de l'état le droit d'assurer la paix la continuité la fierté et l'unité nationale donc il ne peut pas se dédouaner de toutes ses fonctions voilà pourquoi félix c'est qu'il a dit un peu que dit qu'il a il répondit à un besoin normal et c'est aussi l'opportunité pour tout le monde les élections ne doivent pas constituer comme un moment où tout est finie non après les élections il ya une vie voilà pourquoi nous ne voulons pas enregistrer un corps de mort fait le petit ce qu'il a fait à haute voix nous l'avons applaudi félicitations moi ce qu'a tout dit arrêté sa campagne par moment parce qu'il ya eu mort d'homme il ya un affrontement il a dit qu'il va mettre ses pieds vers l'espace kassaï parce que parce que c'est également c'est vrai qu on est tenté d'entraver à la démocratie mais du moins on sauve la paix il ya un principe des droits j'aime toujours parler sur le principe on sacrifie la justice au profit de l'ordre l'ordre social prime sur tout ce qui m'est exalité nous t'accordons justice à rosalaté c'est pourquoi il faut favoriser un climat de paix de confiance enfin maintenant de s'assurer d'un ordre idéal voilà pratiquement madame ce que je peux dire je salue la position du chef de l'état et d'un mais d'autres candidats qui marchent dans la raison parce que après il ya une vie à l'âme je soutiens mon frère dit dans ce sens que le chef de l'état est d'abord le président de la république donc ça c'est normal qu'ils puissent lancer un message d'apaisement mais je veux rappeler à nico que je peux utiliser le terme est embrasé qu'est-ce qu'on a dit qu'il va embrasé le pays et je dis qu'il a prononcé si j'ai suivi ça sur rfi que ça va diviser le pays division pas embrasé et je veux aussi te dire ceci vous savez les élections chacun a un point de vue vous avez parlé du bilan oh non au lieu de parler du bilan vous parlez d'un seul moi j'ai toujours soutenu les gens qui s'attaquent à la nationalité excusez moi c'est bestial le vrai problème c'est pas au niveau de 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 sa nationalité le problème c'est la capacité de gérer et je veux vous dire quand vous parlez de bilan si c'est bien un bilan mais malheureusement moi je le dis à ce sont les responsables de la communication qui n'ont pas à communiquer d'ailleurs le bilan de si c'est que d'aujourd'hui ça n'a rien à voir avec les routes qu'il a fait tout là ça tout le monde a vu des hôpitaux qu'il a construit ça tout le monde a vu mais il ya une seule raison qu'un congolais qui réfléchit ne peut pas voter pour une autre personne que félix chisekédi et je le dis à la télévision chisekédi est l'unique congolais aujourd'hui faudra qu'elle soit à tous les vécis candidats si vous êtes élu aujourd'hui quelle sera votre priorité tout le monde vous parlera de le de mettre fin à la guerre de l'est et aujourd'hui dans tout le pays il n'y a que chisekédi qui est prêt à mettre fin à la guerre de l'est et ça c'est le vrai enjeu de ces élections on sait très bien que s'il passe l'année prochaine la guerre s'arrête c'est pour cette raison jean pierre même en tant que ministre de la défense il a déclaré que l'année prochaine nous allons mettre fin à la guerre mais là je vais vous dire comment tu sais qu'il a trouvé le pays en 2019 sans armée huitième à la fin attendez ça c'est sérieux quand vous allez parler je me suis tué si c'est que j'ai accédé en pouvoir en 2019 à trouver le pays sans armée je veux vous dire maintenant qu'est ce qu'on appelle une armée une armée c'est cette force qui est capable de protéger l'intégrité territoriale sans faire appel à une autre armée l'armée qu'on avait dans ce pays a été détruite en 97 après le départ de mon bout le pays n'a plus d'armée pourtant je vous dis que le pays n'a plus d'armée vous avez l'armée qu'on appelle armée de brasser vous savez pourquoi on utilisait le terme brassage tu es journaliste on a parlé de brassage des troupes ici vous savez ce que ça veut dire brassage brassage veut dire mélange de deux ou plusieurs peuples différents ou encore de deux ou plusieurs ethnies différentes la rdc a 450 ethnies on ne pouvait pas utiliser le concept de brassage quand on parlait de la réorganisation de notre armée c'est parce que l'occident qui était derrière ce pseudo ce pseudo réforme de l'armée il savait qu'il y avait un peuple qui n'est pas du congo les rwandais à partir du moment où on a pris les militaires du rc de goma on les a incorporé dans l'armée comme on a parlé du brassage mélange de deux peuples notre armée est infectée c'est comme une orange pourrie vous dites ici c'est qu'il n'a pas mis fait à la guerre on sait très bien que pour mettre fait à la guerre il n'y a qu'une alternative c'est soit par le dialogue la voix diplomatique qui a échoué parce que ce que le rwanda demande c'est impossible ils ne peuvent pas avoir une portion du territoire on peut pas leur donner ou prendre ces terroristes et mettre dans l'armée donc deux ans avec la diplomatie ça n'a pas marché parce que le rwanda n'aura jamais c'est qu'il déborde maintenant on devait utiliser la force la guerre je sais qu'elle regarde l'armée infectée pourrie où vous avez des faux colonnes de faux capitaines de faux lieutenants dans la même armée où vous avez des étrangers des rwandais occupant de postes stratégiques pour l'armée cette armée ne peut pas gagner l'occident sait très bien qu'à partir du moment où le président je sais qu'il a fait appel aux jeunes entrer dans l'armée il a récupéré plus de 40 000 jeunes qui sont maintenant prêts à terminer mais ce que vous ne savez pas c'est là que j'ai toujours dit les politiciens sont hypocrites ils sont très bien que la formation d'un soldat pour qu'il aille se battre ça prend deux ans au maximum 18 mois minimum les militaires qu'on a récrits pas en 2022 ils seront prêts en 2000 en 2024 à partir du mois de juin maintenant c'est pour cette raison que le gouvernement utilise une stratégie tant qu'on appelle la force de la sadec tant qu'on appelle la l'armée est en train de se constituer il ne reste que six mois c'est pour cette raison c'est que le général sylvain qui disait à une conférence de presse ici alors qu'elle sait rester calme l'armée est en train de monter en puissance j'ai choisi j'ai choisi j'ai choisi j'ai choisi la même chose l'armée est en train de monter en puissance donc sinon c'est que si tu sais quel il passe l'année prochaine la guerre s'arrête et tout le piège de ressources à l'est va s'arrêter je veux dire je suis dans le temps de la même manière que j'ai dit aux congolais les 20 des votés pour tchisikedi j'ai dit aux gens de mohamba les 20 n'est votée pas pour le numéro 160 steve buccal c'est un escroc atténuez-le-moi 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 voilà madame monsieur malheureusement non 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 vous m'avez demandé à l'aise et oui oui une minute mon frère pourquoi vous comptez toujours à vous avez encore une nostalgie mon bouddhiste à 1997 un territoire comme le congo de 1 335 444 kilomètres carré une armée de fait dans moins de sept mois que l'armée il dit que c'est infiltré s'il te plaît j'ai dit c'est si bon on dit que non il y avait une armée en 2017 il n'y avait qu'une armée on a vu cette armée détalée partout les cadeaux-gocs ont ridiculisé notre armée ici les phases et un pays vaste comme le congo dont on détruit un régime dans moins de sept mois et vous appelez ça armée on n'avait rien trouvé on était la 8e armée en afrique aujourd'hui on est 40e il y avait des filets qui savent chaque année de dépendance on n'a pas tout un mandat sans défiler de dépendance il dit on se prépare s'il vous plaît mais même même merci de vous plaît alors nico fait nico fait nico fait nico fait l'émission est finie l'émission est finie merci tité n'a pas parlé à l'âge de l'essentiel on peut dire que l'armée c'est vrai pour ces débats il faut dire au tu vois qu'il faut donner la confiance à la république démocratique du congo passé d'extrémisme il ya certaines histoires que la mienne a parlé en tout cas beaucoup d'extrémisme nico de nico beaucoup d'extrémisme il faut faire confiance à notre jeune démocratie surtout la république démocratique du congo parlons-en regardons-nous en face et je crois qu'on sera en face d'une pour ne pas dire l'avenir qui est promoteur et la réplique démocratique du congo je crois que nous devons se regarder se faire confiance mutuelle merci en tout cas je donne bonne chance à doudou montire et attendez je vous passe au c'est vous qui dirigez les débats non c'est bon moi j'ai pas dit que c'est fini merci merci isaac ngoïnza merci tité merci nico fait estimez je les annonce s'il vous plaît merci à au coach doudou montiri il est 825 à mohama à mongafoula candidat conseiller communale et à george libeghe aussi 767 s'il vous plaît s'il vous plaît le pays va se développer dans l'ordre à massina s'il vous plaît george libeghe conseiller communale à massina 766 et aussi rené bonganga qui à la tchango candidat député national le 11 45 madame monsieur merci de nous avoir suivi je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir bien sûr au revoir